Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui est un jour un peu particulier pour moi puisque j'ai la chance, l'honneur et l'avantage de recevoir à ma table Léon Luchard qui est le nouveau rédacteur en chef de Parisienne Gentleman. Et oui, vous avez bien entendu le nouveau rédacteur en chef du blog que j'ai créé le 31 janvier 2009. C'est un temps antédiluvien pour beaucoup d'entre vous. D'ailleurs Léon, à cette époque-là, quand j'ai créé Parisienne Gentleman, ce jeune homme avait 9 ans. Ah oui, moi ça ne me rajeunit pas évidemment, mais c'est quelque chose qui à la fois ne me rajeunit pas mais qui me réjouit intérieurement d'avoir la jeune génération qui reprend la main sur notre blog historique. Bonjour Léon, comment vas-tu ? Bonjour Hugo, très bien, merci. C'est une joie de t'avoir à notre temps. Ça fait longtemps qu'on s'est dit tiens il faut absolument qu'on t'introduise auprès de notre public et donc c'est aujourd'hui que ça va se passer. Mais avant de rentrer dans cette discussion, je voulais vous redonner un tout petit point d'histoire. La création du blog Parisienne Gentleman était pour moi une chose un peu fortuite puisque c'était un petit blog personnel comme un journal intime d'une certaine manière où je consignais mes expériences arteriales. Je m'intéressais à l'art ailleurs, j'allais chez Chiffoneli, j'étais client tout simplement et j'ai eu l'extraordinaire surprise de voir que ça intéressait des gens tout simplement. Et petit à petit avec Sonia, dès 2011 on lui a donné une ampleur plus internationale avec la traduction de tous nos articles en langue anglaise. Et tout cela s'est développé extrêmement rapidement jusque dans les années on va dire 2016-2017 pendant lesquelles nous nous sommes concentrés sur YouTube comme tu le sais. Et petit à petit on avait laissé un peu Parisienne Gentleman en jachère en disant bon peut-être qu'un jour on va le relancer, on va lui redonner un nouvel élan. Mais pour l'instant on va se concentrer sur YouTube parce qu'il nous semblait et je pense qu'on avait raison que c'était le média le plus important pour aller prêcher la bonne parole sartoriale. Et il y a deux ans je pense maintenant j'ai rencontré Léon ainsi qu'une jeune femme qui s'appelle Agathe, vieillard baron avec qui ils travaillent. Et quand nous avons rencontré ces deux jeunes gens on a tout de suite avec Sonia senti qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et donc ça fait un an et demi à peu près que tu as repris les rênes de Parisienne Gentleman ? Un an ? Un an ? Une bonne année oui. Et donc nous avons rencontré Léon et Léon depuis un an a redonné un second souffle à Parisienne Gentleman et pour nous c'est extrêmement important pour deux raisons. Premièrement parce que Parisienne Gentleman reste une référence, il est beaucoup utilisé dans les écoles de mode, même dans les universités. Il y a pas mal de mémoires qui sont faites en sociologie et dans différentes disciplines qui utilisent nos ressources sur Parisienne Gentleman. Et la deuxième chose c'est que tout simplement nous, moi j'ai 60 ans, Sonia est un petit peu plus jeune que moi, mais ça nous fait quelque chose de savoir que si demain nous arrêtons ou si demain nous disparaissons, bien que ce ne soit pas mon projet pour l'instant, eh bien on sait qu'on aura laissé derrière nous quelque chose et que cette chose est entre de bonnes mains. Donc après cette longue introduction, mais c'était important qu'on donne le cadre de notre discussion, je vais donc accueillir Léon et j'aimerais bien que tu te présentes. Alors, qui es-tu ? Que fais-tu ? Et surtout, comment, est-ce que tu peux me renouer ? Parce que moi je dois avouer que j'ai un tout petit trou de mémoire, je sais qu'on s'est rencontré autour du dandisme ou d'un texte autour du dandisme. Raconte-moi, mais d'abord, raconte-nous qui as-tu et quel âge as-tu ? J'ai 24 ans et je suis encore en train de terminer mes études en littérature et c'est justement au cours de ma formation à la Sorbonne et à l'école normale supérieure que j'avais pu travailler sur le dandisme. Et donc, pour remettre un peu l'histoire au bout du jour, ce qui s'était passé, c'est que j'avais préparé un article, je t'avais envoyé un mail, on ne se connaissait pas du tout, on ne s'était jamais parlé et je m'étais dit, bon, ce sera malentendu, ça peut passer. Donc, tu avais ouvert mon mail dans la journée, je crois même qu'en plus de l'article, je te proposais carrément de faire une vidéo et j'avais noté mon numéro de téléphone dans le mail, tu m'as appelé dans la journée, le sujet t'intéressait et moi je me suis décomposé au téléphone parce que ça faisait des années que je suivais ton travail, je ne m'attendais pas à ce qu'on en vienne à parler comme ça aussi concrètement, donc j'étais très content que tu y accordes de l'intérêt. Ça a mis le temps que ça a mis pour se mettre en place et puis peu à peu, on a collaboré. Exactement, exactement. Alors c'est une belle histoire parce que ça vous donne aussi quelque chose qui est très important, il y a déjà un premier renseignement à retirer de ça. Moi, nous avons fait une émission hier avec mon épouse en langue anglaise où on parlait de toutes les, pour nous, quels étaient les ingrédients qui composaient ce qu'on pourrait appeler un gentleman, c'est-à-dire vraiment cette vision de la vie un peu particulière, cette façon d'habiter sa propre existence. Alors bien sûr, ça a à voir avec l'élégance, ça a à voir avec les manières, ça a à voir avec beaucoup de choses, mais ça a à voir aussi, et on en parlait hier avec Sonia, avec la mémoire. C'est-à-dire se souvenir des moments importants de sa vie. Et moi, j'ai un moment important de ma vie. Quand je suis arrivé à Paris, quand j'étais jeune homme, j'avais 19 ans, j'avais pas fait beaucoup d'études, un petit peu, bac plus 2, et je voulais travailler dans la communication et personne ne me connaissait. Et j'ai même commencé en traduisant des menus pour le nôtre en anglais. J'ai vraiment fait tout ce qui pouvait me faire survivre, en quelque sorte. Et un jour, quelqu'un m'a tendu la main en me disant, oh là là, je sens qu'il y a un potentiel ici. C'était une femme d'ailleurs, une dame, qui m'a fait rentrer dans le monde de la communication événementielle, etc. Et à partir de là, j'ai pu m'épanouir en tant que professionnel et entamer une carrière. Et puis, bah, fonder une famille, etc. Et donc, cette notion de mémoire est très importante, parce que quand j'ai reçu le courriel, on dit l'email de Léon, il y a un petit peu plus d'un an et demi maintenant, j'ai tout de suite été, comment dire, intrigué par la qualité de ton écriture, et surtout par le souffle presque épique qu'il y avait dans ta façon de parler de l'art sartorial. Et donc, je me suis dit, tout de suite, il faut que ce soit à mon tour de tendre la main en disant, voilà. Alors, bien qu'il n'ait pas besoin de moi, quand on est étudiant à l'école normale supérieure, je pense que la main est déjà bien tendue et il a bossé pour qu'on lui tende la main. Mais toujours est-il que c'était mon état d'esprit quand je t'ai proposé, donc, de collaborer au début sur quelques textes, et puis petit à petit de prendre en charge ce blog sur Parisienne et gentlemen. Raconte-nous la rue d'Ulm, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas ce que c'est que l'école normale supérieure. Raconte-nous un tout petit peu ton parcours universitaire. La plupart des personnes connaissent ce qui mène à la rue d'Ulm, c'est-à-dire les classes prépa. Moi, j'avais décidé donc de suivre une classe prépa littéraire, lettres classiques. À quel lycée ? Louis-le-Grand. D'accord. Donc, j'ai un lycée très très important. Oui, et j'en garde un très bon souvenir. Évidemment, la prépa, c'est difficile, mais ce sont des années très formatrices. J'ai été encadré par des professeurs incroyables. Donc, voilà, je fais trois ans de prépa, puisque je redouble ma deuxième année. Je suis recalé la première fois au concours. C'est chaud un peu, non ? C'est difficile ? Oui, et puis on était mal tombés, parce qu'on avait eu le Covid cette année-là. Mais je ne l'aurais pas eu, même sans le Covid. Donc, en fait, je redouble, je cube, comme on dit. Donc, j'intègre l'école normale supérieure en troisième année de prépa. Au bout de ma troisième année. Et de là, j'ai le choix, en fait, de m'engouffrer dans la filière de recherche qui m'intéresse le plus. D'accord. Et donc, ça faisait plusieurs années que couvait ce sujet du dandisme. Oui. J'avais harcelé tout mon entourage avec ça, embêté tous mes proches. Je pense que tout le monde en avait marre. Donc, j'ai dit, s'il y a un moment où il faut y aller, c'est maintenant. D'accord. Donc, je décide de me spécialiser dans la littérature du 19e siècle. Oui. Et donc, le dandisme littéraire français, on y reviendra. D'accord. Mais en gros... Balzac, Barbé, Huysmans, si on veut. Oui. Entre autres. Après, bien sûr, j'ai été voir un peu, évidemment, Oscar Wilde. Bien sûr. À Prout. Bien sûr. Donc, voilà. Baudelaire. Baudelaire, oui. Un peu fleubert aussi. Enfin, un peu fleubert. En fait, tout le 19e est irrigué par ça. Exactement. Mais du coup, voilà. Il y avait cette... J'avais cette volonté de donner du temps. Oui. Tu parles de mémoire, de prendre le temps d'aller chercher cet héritage littéraire qui était dans les textes. Oui. Et je ne vais pas dire que j'ai réinventé l'eau chaude. L'étude du dandisme, on a 15 ans d'avance déjà dessus. J'arrive un peu après la bataille. C'est un sujet qui est déjà un peu passé de mode. Mais il y avait encore des choses à dire. Et ça reste très frais et très neuf pour beaucoup de gens qui se lancent dans la recherche. À la question, le dandisme, est-ce que ça existe encore en 2024 ? Parce qu'il y a un grand débat sur le sujet. Il y a un grand débat. Mais quel est ton avis là-dessus ? Mon avis, c'est que comme toute catégorie sociale historique qu'on utilise, elle renvoie à un contexte et à une période précise. Exactement. Donc il y a un champ de concepts, d'idées, un vocabulaire, une façon d'en parler qui font que de toute façon, ça ne prend vraiment son sens initial que dans ce contexte et pas ailleurs. D'accord. Donc je suis le premier à dire que le vrai dandisme, c'est plutôt en France les années 1830 et jusqu'à 1840 et c'est tout. À dire qu'il y a peut-être une résurgence pendant la belle époque, voire même plus tard dans les années folles. Et c'est vraiment ce à quoi je me limiterai au maximum. Évidemment, on peut retrouver des traits de caractère, des éclats comme ça qui évoquent le dandisme encore aujourd'hui. Mais c'est par imitation, c'est par reproduction, ça a pu cette fraîcheur-là, cette nouveauté que ça avait à l'époque. Et surtout, le sens du mot dandis aujourd'hui, il a été extrêmement simplifié. Il a été altéré, surtout carrément. Oui, oui, complètement. Quelle est ta définition du dandisme, si tu devais la définir en quelques phrases ? C'est très compliqué, mais enfin, tu as quand même fait des recherches à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme à Paris, très prestigieuse école, en accentant tes recherches sur ce sujet-là. Donc tu devrais être capable de me donner une définition un peu, on va dire, encapsulée, ramassée. Qu'est-ce que c'est que le dandisme ? Déjà, dandisme, en soi, c'est moins facile à définir que dandis. D'accord. Un dandis dans les années 1830, c'est un jeune homme élégant, très bien vêtu, qui a, j'allais dire, beaucoup d'argent à dépenser. Il fait en sorte d'avoir beaucoup d'argent à dépenser, mais qui ne l'a pas forcément réellement, qui donc est poursuivi par ses créanciers, qui mène un train de vie fastueux. Et qui ne travaille pas. Alors qui ne travaille pas, ça fait partie de son code de vie. Ça va être un mélange, en termes d'attitude, de comportement, entre l'élégance la plus raffinée, la plus poussée à l'extrême, et l'insolence la plus éhontée. Donc il y a vraiment une notion d'insolence. Et c'est ça qu'on a perdu aujourd'hui. En fait, le dandisme, ce n'est pas juste mettre un gilet d'une matière très précieuse, ce n'est pas juste enfiler des gants de satin avant d'aller au bal. Le dandy des années 1830, et même avant ça, son modèle initial brumel, dès la fin du 18e au tout début du 19e, est un personnage insolent au possible. Et ça, on l'a complètement lié. Et même presque, on pourrait dire, exécrable. Odieux. Oui, odieux. Autant par définition, par posture. Oui, mais pas par vanité. Et c'est ça qu'on a... Je pense que c'est pour ça que le dandisme a quelque chose de sain en lui-même. C'est qu'il est aussi apparu comme une espèce de rappel à l'ordre d'aiguillon qui a surgi au milieu de la civilisation européenne. Pour dire, peut-être que cette ère bourgeoise se prend un peu trop au sérieux. Et donc, quand Brumel apparaît, quand ensuite les dandis français dans les années 1830 s'inspirent de lui, et changent complètement le modèle au passage, mais s'inspirent quand même de lui, il y a cette idée que tout ce beau monde se prend un peu trop au sérieux, et que peut-être les vrais héros, ce qu'ils ne cherchaient pas à être non plus, mais si on devait dire que c'était des vrais héros, seraient des trublions, des gens qui ont décidé de bousculer l'ordre établi, sans pour autant devenir lait et répugnant. C'est marrant parce que, alors je vais peut-être faire un pont complètement hasardeux, mais je suis en train de relire Charles Péguy, l'argent, et au tout début de l'argent, Charles Péguy fait une charge en règle sur la bourgeoisie, justement, en lui, et il dit quelque part que cette bourgeoisie se prend beaucoup trop au sérieux, et qu'elle a perdu, après bon, c'est un autre propos, évidemment, il n'y a absolument rien à voir entre Barbet et Charles Péguy, mais ça me donne cette idée-là que cette définition, et ce regard sur la bourgeoisie qui se prend un peu au sérieux, et qui est commencé à spéculer, etc., etc., a tué une certaine idée de la vie en commun. C'est un autre sujet. Alors, je suis d'accord avec toi. Ceci étant, il y a encore aujourd'hui, parce que, tu sais, nous, sur les discussions sartoriales, moi, on me traite de dandy toute la journée. Bon, sincèrement, tu me connais un tout petit peu. Alors, je suis... J'ai un peu cette insolence, on va dire, de... C'est plus une réaction, en ce qui me concerne. C'est-à-dire, c'est plus une dissidence qu'une insolence. C'est-à-dire que ce qu'on fait sur les discussions sartoriales, ce qu'on a fait sur Paris & Gentlemen, ce que j'ai fait avec mes ouvrages, ce qu'on fait avec Sonia depuis de nombreuses années maintenant, c'est justement essayer d'entrer en dissidence avec la médiocrité, et de se dire, hé, les gars, c'est pas parce que... Et surtout, de casser les représentations sociales, en disant, c'est pas parce que vous mettez une cravate, j'étais en bourgeois, c'est pas parce que vous portez un joli mouchoir de poche que vous voulez la place du patron. Tu sais, toutes ces représentations sociales comme ça, et je trouve que on est... Alors, les mots sont un peu impropres, parce que moi, je suis pas un dandy au sens de ce que tu viens d'expliquer, mais en revanche, ça ne me gêne pas qu'il y ait un glissement sémantique comme ça, et que finalement, moi, j'aime bien cette notion d'insolence. J'aime bien cette notion de, comment dire, de ne pas être dans le statu quo, voilà, et ne pas se laisser déborder par cet environnement qui formalise tout, qui uniformise tout, et que les gens qui ont encore l'outrecuidance de me dire que, ah, toi, tu portes la cravate comme l'uniforme des banquiers et des machins, je dis, pardon ? Moi, si je porte la cravate, c'est justement pour ne pas avoir le même uniforme que vous tous qui vous habillez de la même façon. Donc, c'est quelque chose qui, je crois, est encore un peu vivace, mais de façon un peu édulcorée, on va dire, par rapport au dandisme initial. Oui, absolument. Mais donc, on pourrait dire que quand même, le dandisme pur est mort depuis très, 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 très longtemps, mais qu'il a encore des réminiscences. Des éclats ? On peut dire ça comme ça ? Oui, des éclats qui subsistent, qu'on va croiser au détour d'une vie, chez une personne, pas tout au long de sa vie, dans certains moments un peu spécifiques. Et tu t'identifies un peu à ça, toi-même en tant que personne ? Non, je l'ai recherché quand j'étais encore plus jeune. Oui, il a 24 ans, donc encore plus jeune, je ne sais pas à quel âge il fait. 17, 18 ans, je me méprenais beaucoup sur ce modèle-là. Et justement, je pensais que le dandisme était quelque chose de souhaitable. Plus on creuse, plus on se rend compte que tout ce qu'on pourrait tirer de positif, comme conception de l'élégance, est complètement annulé par justement le côté trublion, insolent. Et voilà, je trouve le dandisme justement littéraire magnifique, parce que dans les romans, il peut éclore d'une manière innocente. Finalement, nous, ça ne nous impacte pas. En revanche, vivre avec des gens qui se revendiqueraient d'être complètement dandis, si encore ça veut dire quelque chose aujourd'hui, ce serait, je pense, très fatigant. Ce serait invivable. Oui, et pour les témoignages qu'on a de l'époque, ce sont ceux-là. C'est-à-dire que c'est des personnages qu'on aimait beaucoup contempler de loin, mais on n'avait pas tellement intérêt à être amis avec eux. Mais d'ailleurs, ils ne recherchaient pas l'amitié particulièrement. C'est des gens qui rejetaient toutes ces valeurs, justement, particulièrement. Alors, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a eu un glissement. C'est pour ça que parler de dandisme en général est très complexe. Il y a eu un glissement entre le modèle de Brumel, qui était un modèle, comme je l'ai dit, fin 18e, début 19e, anglais, et le modèle français. Brumel, c'est un automate avec des vêtements. Donc, il nie le fait d'avoir des sentiments, de ressentir des émotions, d'être un être humain. En fait, sa vie est une mécanique très bien huilée, étalant l'élégance et l'insolence d'une manière parfaite. Donc, c'est un personnage terriblement fascinant, mais aussi très froid. Le dandisme français, bon, exception française, je ne vais pas faire d'anachronisme, mais il a fallu le réinventer, en fait, quand on l'a importé. On a essayé au début d'avoir, enfin, les dandis, je ne vais pas prendre une position omnisciente, mais les quelques dandis qui ont essayé d'imiter la mode anglaise semblaient très ridicules à la société française. Là, c'est toute la période de la restauration. Et pendant la monarchie de juillet, on commence à avoir des modèles où on a assimilé cet exemple du dandisme façon française. Donc, on s'approche, on est à mi-chemin entre le courtisan et le dandis. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on a plus tard appelé les lions. Donc, en fait, ce sont des individus, je vais très vite, hein. Oui, oui, je t'en prie, mais on fera sans doute une émission complète sur le sujet. Mais en fait, ce sont des personnages, quand même, qui s'insèrent beaucoup mieux dans le tissu social, qui font moins de remous. Et finalement, les dandis vraiment dérangeants, ils vont rester dans l'espace littéraire, dans la fiction, dans les romans, chez Balzac. C'est ceux que j'aime citer. C'est ceux qui vont commettre des crimes, ceux qui vont aller jusqu'à faire des sociétés secrètes, des complots d'État. Traiter de la vie élégante, honorer de Balzac, qui reste quand même une des ressources fondamentales, j'imagine, sur le sujet. Et une des plus grosses preuves de mauvaise foi de Balzac, aussi, au passage. C'est un autre sujet, on y reviendra sans doute un jour. Alors, j'aimerais savoir maintenant, de manière un tout petit peu plus concrète, par rapport à comment on s'est rencontrés, parce qu'on ne s'est pas rencontrés non plus par hasard. C'est-à-dire, si tu t'intéressais au dandisme, si tu t'intéressais à l'élégance masculine classique, et si je t'ai proposé de travailler pour nous et avec nous, raconte-nous un petit peu tes premiers pas dans l'univers sartorial. Alors d'abord, peut-être que le mot n'existait pas dans ta tête, tout simplement. Tu étais à l'aise avec cette notion de sartorialisme, où ça existait assez peu quand tu as démarré. Si je peux te donner une petite anecdote. Oui, bien sûr. Les premières fois que j'ai employé moi-même le mot sartorialisme ou sartorial dans mon entourage, je ne citerai pas de nom. Mais moi, j'avais commencé à m'y habituer à ce terme. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais c'est quoi le rapport avec Sartre ? Et je dis, non, non, pas sartorialisme, qui n'existe pas, c'est sartorialisme. Que Dieu nous en préserve. Ça, c'est un autre sujet. On ne va pas aborder ça. Toujours est-il que, de mon côté, c'est un terme que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux quand j'avais justement 17 ans, 18 ans, et qui correspondait à une case vide chez moi. C'est-à-dire que je n'avais pas de référentiel par rapport à cette notion. Je ne savais pas à quoi ça renvoyait. Et pour donner une autre anecdote qui me concerne moi directement, je me souviens avoir passé de longs mois sur Instagram, à l'époque, 17, 18 ans, à ne pas être éduqué du tout sur la question. en fait, à ne pas connaître le concept de tailleur sur mesure, de vêtement sur mesure, et donc à regarder des photos de personnes qui sont piti-homo, que je n'identifiais pas non plus comme étant le piti-homo à l'époque, et à me dire, mais chez quelle marque ces gens-là vont acheter ces vêtements que je ne vois sur aucun site internet ? Parce que je ne concevais pas, je n'avais même pas idée, que des gens puissent aller chez un tailleur pour commander un costume qui, du coup, serait plus ou moins unique. Donc quand j'ai découvert ce concept-là, et je l'ai découvert par Eisen Gentleman, que j'ai découvert en même temps que Bonne Gueule, globalement, Bien sûr, bien sûr. Ça a été une claque. Aussi, ce que je disais dans mon premier article, ou dans mon deuxième, en fait, on réalise qu'on a beaucoup de choses à rattraper, toute une éducation à refaire. Alors, je le prenais avec beaucoup d'enthousiasme, et en même temps, je voyais aussi tout le chemin qu'il y avait à parcourir. Est-ce que ton papa était élégant ? Mon père est... Alors, ce n'est pas un jugement de valeur. Mon papa était un type formidable, mais il ne s'habillait pas. Il a vécu les 30 dernières années de sa vie en survêtement. Donc, j'ai pas honte de le dire. Même si, avant, il était représentant, il avait donc un peu une obligation, etc. Mais ce que je voulais dire, je ne veux pas que tu juges sur l'élégance de ton père. Je veux dire, est-ce que ton père, est-ce que tu as transmis un tout petit peu ça, ou c'est vraiment une démarche autonome ? Alors, c'est une démarche autonome. Maintenant, pour lui rendre justice, il portait toujours au moins une vase de costume, parfois une cravate. Et depuis que moi, je me suis vraiment réinvesti là-dedans... Ah oui, là, tu l'as contaminé. Parce qu'en fait, le terrain était là. Lui, ça lui plaisait à l'époque. Lui, c'est vrai qu'il le portait peut-être encore plus avant les années 2000-2010. Écoutez bien ce que Léon est en train de dire, mesdames, messieurs, et jeunes hommes, vous savez, et ce n'est pas la première fois que je l'entends, c'est l'influence générationnelle inversée. C'est-à-dire que moi, je pense quand même que tous les jeunes gens, beaucoup de jeunes gens qui embrassent ce style de vie, cette artorial, cette façon d'habiter le monde. Ce n'est pas uniquement de se vêtir, mais cette façon d'habiter le monde. Alors, c'est intéressant ce que tu es en train de dire, Léon, parce qu'en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est l'influence des générations, mais inversée. Moi, je fais partie encore d'une génération où j'étais influencé par mon grand-père, un petit peu par mon père. Quand il était militaire, au début de sa vie, je me souviens, j'allais en cachette dans son placard et je prenais sa veste, il était lieutenant, je prenais sa veste qui me tombait, j'étais petit, j'avais 7-8 ans, la veste était gigantesque pour moi, mais je trouvais ça tellement élégant et tellement dingue. Donc, il y avait quand même cette influence de notre environnement et de notre arbre généalogique, d'une certaine manière. Alors que, et ce n'est pas le premier à me le dire, quand vous, jeunes gens, vous vous réintéressez au style classique, ça peut diffuser vers la génération qui vous a précédé. Et on a plein d'exemples de jeunes gens qui ont réussi à redonner le goût de ça à leur propre père. C'est ce qui t'est arrivé un tout petit peu ? Oui, comme je te disais, mon père m'a appris à nouer une cravate et en retour, plusieurs années plus tard, moi, je lui ai fait découvrir certaines marques, certaines maisons. Par contre, je ne peux pas dire que j'avais des modèles dans les générations précédentes. Enfin, je viens d'une famille du Nord avec des arrière-grands-parents mineurs. Des gestis ? Oui. Oui, d'accord. Tes grands-parents étaient mineurs ? Oui. On a connu une petite élévation sociale grâce à mon grand-père qui est devenu aussi enseignant. Oui. Et donc, ensuite, progressivement, on a pu arriver à une situation. Voilà, mon père portait la veste pour aller au travail et travailler dans l'industrie. Et voilà, mais en fait, on n'avait pas du tout cette image de la famille qui habitue le gamin à porter le costume à 12 ans et qui porte toujours une cravate. Vraiment pas du tout. C'est vraiment apparu progressivement. Donc, toi, tu chopes le virus comme ça. Les réseaux sociaux, ça t'intéresse quand même intrinsèquement. Tu as quelque chose en toi qui te dit j'ai envie d'être élégant, etc. Alors, raconte-nous tes premiers pas. Comment ça a démarré vraiment ? À quel moment tu as senti que c'était vraiment pour toi, d'abord, cette chose-là ? Et surtout, quelles sont les temps tes premières actions ? Parce que tous les gens qui nous écoutent, en se disant, il y a peut-être des gens qui sont de ton âge ou un petit peu plus jeunes et qui se disent mais c'est bien tout ça, ça m'intéresse. J'ai bien écouté Jacomé nous raconter des histoires en permanence toute la journée. Mais comment je mets un pied dedans ? Comment ? Je n'ai pas d'argent ? Quelles sont les premières étapes ? Quelles ont été tes premières étapes ? J'avais commencé un petit résumé justement en faisant un article sur PG sur les erreurs à ne pas commettre. Donc, je vais commencer par tout ce que j'ai mal fait. Mais tu l'as déjà dit, en faire de trop. En fait, mon premier réflexe déjà, ça a été d'accueillir des objets avant de chercher à acquérir des pièces utiles. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre mon mal en patience, attendre d'acheter un beau costume, j'aurais pu commencer par Suits Supply. Ben non, moi j'ai acheté une montre à gousser, des gants en cuir et... Ah ouais, tu es allé trop vite. En même temps, tu étais pollué par tes études peut-être. Ah, c'était un peu avant les études, fin de lycée. Vraiment cette période-là, 17-18 ans... Donc tu n'étais pas encore en recherche sur le dandis, même si ça t'intéressait. Le sujet avait commencé à apparaître et justement, je ne l'avais pas assez approfondi pour me rendre compte un peu de ça. Oui, enfin quand même, la montre à gousser, la montre à gousser... Oui, oui, on est d'accord, on est d'accord. Je pense que ça a été un très mauvais début. J'ai pris la chose du mauvais côté. D'accord. Donc il a fallu quelques années, justement la lecture des blogs, les vidéos, discussions arteriales. Et peu à peu, j'ai compris qu'il fallait peut-être attendre avant d'acquérir des pièces. J'ai commencé véritablement avec les chemises. J'allais chez certaines marques parisiennes pour accueillir une belle chemise avec un col un peu original. Et j'ai commencé en fait à préparer ma garde-robe en accumulant quelques chemises dans l'espoir un jour de pouvoir avoir un semainier de chemise. D'accord. Un semainier de chemise, c'est 7 chemises. Donc, mesdames, messieurs, c'est une chemise par jour. Oui. Ou 5, si vous préférez porter un petit peu le polo ou le t-shirt, ce qui n'est pas interdit le week-end. Mais un semainier, généralement, c'est une chemise un jour. C'était une très mauvaise idée puisque, en fait, quand je me suis mis vraiment à les porter à la fin de la prépa, j'avais 7 chemises d'une taille qui ne m'allaient pas. Oui. Voilà. Donc, j'ai vraiment accumulé les idioties au début. Oui. Mais ça faisait partie du chemin. Donc, ensuite, j'ai essayé quelques marques de demi-mesure. Oui. Et puis, voilà, je pense que l'important, c'est de prendre son temps. On a tous envie d'aller vite au départ. Ce que tu avais expliqué sous forme d'échelle de progression sartoriale, il faut prendre le temps de franchir les étapes une par une. Et au lycée, même à la fac, on ne peut pas se permettre de passer du jean, t-shirt, même dans des belles matières, même des beaux jeans, même des beaux t-shirts, à directement costume, cravate, pochette. Est-ce que tu vas à l'école normale supérieure vêtu comme ça ? Oui. Tous les jours ? Oui. D'accord. Et quelles ont été les réactions de tes camarades ? Elles ont été assez adorables. C'est vrai ? Oui, oui. Au début, je pense qu'il y a eu beaucoup de suspicion que ce soit du snobisme. Oui. Je pense que quand on réalise qu'en comparaison de certaines personnes qui, effectivement, vont juste porter un costume bleu parce que c'est bien de porter un costume, qu'ils ne le feront pas par passion, des personnes qui vont, voilà, porter cet habit qui, effectivement, renvoie peut-être plus facilement l'image du snobisme. Oui. Quand on met en comparaison d'une tenue qui est systématiquement dépareillée avec des couleurs un peu audacieuses, le fait que, par ailleurs, ça ne s'adosse pas à un discours, enfin, je n'avais pas l'impression d'être particulièrement désagréable avec ça ou d'imposer quoi que ce soit à quiconque. Je pense que, peu à peu, les gens se sont rendus compte que c'était vraiment une passion. Oui. Le peu de personnes à qui j'en ai parlé ont vraiment salué la démarche et trouvait ça... Et tes profs disent quelque chose ? Ils le remarquent ? Oui, certains profs m'en ont fait la remarque et apprécient. Oui, oui. Tu es le seul à porter costume cravate en cours ? Quand je suis arrivée à Normale Sup, je t'aurais répondu que oui. Et en deux, trois ans d'études, j'ai vu fleurir quelques belles cravates, des costumes croisés. C'est vrai ? Oui, oui. Il y a des fidèles de la cause sartorial à Normale Sup. Alors, peut-être on y est un peu pour quelque chose ? Assurement. Ah oui, oui. Alors que je ne suis pas en train de nous jeter des fleurs à nous directement, mais quand je dis nous, c'est que maintenant, comme Léon est à la tête de Paris & Gentleman, alors bien sûr, toujours avec mon œil bienveillant, puisque nous travaillons ensemble ainsi qu'avec Sonia, et nous lui avons confié les clés de ce joli... C'est une jolie voiture quand même qu'on t'a donné. C'est pas une deux-chevaux. Non, non, non. C'est une jolie voiture. Alors justement, pour terminer cette première prise de contact avec nos abonnés de discussion de Sartorial, vous allez revoir ce jeune homme assez souvent évidemment ici dans les discussions de Sartorial, mais surtout dans Paris & Gentleman puisqu'il en a la responsabilité. Quelles sont tes ambitions pour Paris & Gentleman ? Alors, moi je l'ai collé un peu parce que je ne lui ai quand même pas donné les clés du camion en le jetant au milieu du grand bain sans lui apprendre un peu à nager. Mais quelles sont-elles si tu devais expliquer ce que c'est Paris & Gentleman aujourd'hui ? Est-ce que tu as envie ? Quelle impulsion tu as envie de lui donner ? Qu'est-ce que tu dirais ? Diversifier la matière, le contenu. Déjà, c'est une thèse qu'on a défendue toi et moi à plusieurs reprises, mais le Sartorialisme n'est pas sa propre fin. Et donc, il y a nécessité de montrer en quoi c'est un point de départ vers beaucoup d'autres champs disciplinaires, beaucoup d'autres sujets de réflexion. j'ai l'ambition qu'on puisse donner des ouvertures sur le monde musical, par exemple, comment aller dans une salle de concert, comment, pourquoi pas, l'étiquette de la salle des concerts, des salles de concert, pardon, ouvrir à des sujets plus sur le design. L'idée, c'est de donner une formation la plus complète possible pour celui qui a vraiment envie de suivre le protocole de l'éducation du gentleman. Et d'insérer de l'exigence dans sa vie. Dans tout. parce qu'on peut se permettre quand on a goûté à ces choses qui sont des belles choses d'avoir envie d'homogénéiser un peu dans le bon sens. C'est-à-dire de rendre toutes les choses un peu plus personnalisées, un peu plus délicieuses, un peu plus subtiles. Et donc, ça peut être dans la musique, ça peut être dans le design, dans le cinéma. Donc ça, on le doit à ma collaboratrice Agathe qui a donné cette impulsion plus cinématographique à certains articles. Tu as fait des beaux articles d'ailleurs sur le sujet récemment dans Paris & Gentleman. Agathe qui est à Normale Sup avec toi. Également. Et qui a une bien plus importante culture que moi en termes d'histoire de l'art, d'histoire du cinéma. D'accord. Donc c'est aussi pour ça que je mets ma contribution sur ces sujets. Il y a une autre ambition pour le blog au-delà de cette diversification et de cette ouverture, même si on maintiendra évidemment tout ce qui a toujours fait le contenu du blog. C'est une question de fil rouge et de cohérence entre les articles. J'aime bien cette idée que les lecteurs fidèles soient récompensés par des petits clins d'œil ou des résurgences de certains thèmes d'un article à un autre. L'idée, ce n'est pas de faire des articles sur tel thème, partie 1, partie 2, partie 3, plus le fait que, sans qu'on le signale forcément de manière explicite, il y ait des courants souterrains, des fils rouges qui traversent les articles entre eux et qui feront qu'à terme, il y aura vraiment une cohérence et des manières de circuler entre les articles qui récompenseront aussi ceux qui nous suivent. comme ça. J'aime bien ce qu'il dit ce jeune garçon. D'ailleurs, c'est étonnant parce que je pense qu'une bonne collaboration ou un bon passage de témoin, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai 60 ans, il y en a 24, vous voyez, donc on a 36 ans d'écart si je calcule vite. Donc, ça voudrait dire que potentiellement, s'il avait été précoce et si son père avait été précoce, je pourrais être son père, évidemment, mais je pourrais presque même être son grand-père de 18 ans en 18 ans. Bon, je suis grand-père, déjà, 4 fois, mais mon plus grand, il vient d'avoir 7 ans. Donc, je ne suis quand même pas tout à fait encore un vieillard. Mais ça me fait chaud au cœur de voir qu'en fait, l'ambition que Léon et Agathe, maintenant qu'ils travaillent avec lui, ont pour notre bébé, puisque c'était notre bébé avec Sonia, par exemple. C'était mon bébé d'abord, puis c'est devenu notre bébé avec Sonia. Puis, avoir une deuxième vie, un second souffle et avec des gens de très grande qualité. Moi, j'ajouterais, tout simplement, pour, comment dire, clôturer cet entretien tous les deux, que Paris & Gentleman, pour moi, doit continuer à tracer son sillon, mais en s'extrayant petit à petit de la dimension transactionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de mal, tu le sais, avec le mot influenceur. Je pense qu'on doit rester une espèce de ressource un peu hors du temps. Et j'allais dire presque, et ce n'est pas péjoratif pour les autres, un peu au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire que notre façon de nous exprimer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tester des produits, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous conseiller, ça ne veut pas dire non. Mais ça veut dire qu'on ne fait pas uniquement ça et qu'on veut absolument garder une exigence intellectuelle, une exigence au niveau de la qualité de l'écriture. Alors, évidemment, on vit dans un monde où l'orthographe se casse la figure ou la syntaxe, la grammaire, etc. Donc, c'était pour nous avec Sona très important aussi de donner les clés du camion à quelqu'un qui était compétent à la matière, mais qu'on a pour ambition avec toi et avec Agathe de faire en sorte que Paris & Gentlemen reste un lieu, alors je ne vais pas dire d'excellence, ça fait un peu frimeur, mais on va dire un lieu où il y a une vraie exigence, il y a un vrai regard sur le monde et il y a une vraie invitation à habiter le monde d'une manière différente. Je ne veux pas dire qu'on va intéresser tout le monde, on n'est pas en train d'évangéliser tout le monde sur le fait de s'habiller comme nous, mais cette notion d'exigence par rapport à sa propre vie, comment on habite son propre univers, eh bien aujourd'hui, on pense que c'est un message qui peut intéresser beaucoup plus de gens que simplement les gens qui s'habillent en costume cravate parce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure des algorithmes, à l'heure où l'information est consommée presque comme du fast food, eh bien je pense qu'il y a urgence à reprendre la main sur sa propre existence et que si on peut y participer à notre modeste niveau, ce sera quelque chose d'important. Merci Léon pour ce premier entretien. J'espère que ça vous a fait découvrir un petit peu l'excellente plume d'ailleurs, puisque Léon se destine à ça, d'ailleurs il le fait déjà, il est plume, donc il écrit des discours pour différents types de personnes et c'est quelque chose que tu veux faire dans ta vie, c'est un truc qui t'intéresse. D'être, on appelle ça speechwriter en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, on dit plume. alors ce n'est pas un mot qu'on trouvera très fréquemment, mais c'est en train de s'imposer tout doucement. Je suis moi-même membre d'une association qui s'appelle la Guilde des Plumes, qui vise à représenter justement un peu mieux dans l'espace public et professionnel. ce genre de professionnel. Mais garde du temps pour être heure pour nous, c'est très très important. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Léon Luchard, le nouveau rédacteur en chef de Paris and Gentlemen. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de notre discussion sartoriale avec Oussan Léon puisque nous allons enregistrer deux ou trois émissions de suite. Et je vous dis à très très bientôt. Merci de... Allez, je ne le fais jamais, mais vous pouvez souscrire, en dire subscribe, vous abonner, voilà, chercher le mot. Alors, likez, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je suis très très mal avec ce barbarisme. Likez, ça me fait un peu bizarre. Si vous avez envie de mettre un pouce bleu, ne vous gênez pas. C'est important pour le référencement, on doit dire aujourd'hui. Je dois avouer que je suis un peu étranger à tous ces concepts-là. Tant mieux. Mais toujours j'ai-t-il que... Tant mieux. Voilà. parisienne-gentleman.com si vous voulez lire la merveilleuse plume de Léon et de sa collaboratrice Agathe. Allez-y, vous allez voir, vous allez prendre beaucoup de plaisir parce que c'est formidablement bien écrit. À très bientôt les amis. Au revoir. À bientôt.